What's up tout le monde, c'est Christophe Jordan, c'est tout pour les Waking News à propos du jeu GTA V Cette fois-ci à propos du nouveau pack le 1.11 Je vais vous donner en gros toutes les caractéristiques de cette mise à jour là, de toutes les informations Alors c'est vrai qu'il y a énormément de choses à dire J'ai fait des sélections, c'est-à-dire qu'il y a des petits patchs du style, des petits glitchs qui ont été postés pour la 1.10 Et qui ont été corrigés par Rockstar pour la 1.11 Donc malheureusement qui ont été un peu entre guillemets bannis, puisque la plupart des glitchs Mais quand même il y en a toujours, puisque je remarque un peu sur ma chaîne secondaire En fait c'est plutôt une chaîne communautaire, à laquelle il y a quand même pas mal de glitchs J'ai pu voir déjà sur la 1.11, sachant que ça fait un jour ou deux jours qu'il a été sorti par Rockstar sur les serveurs Alors déjà qu'est-ce qui se passe, quelles sont les grandes nouveautés On va commencer très rapidement avec, je pense que vous devez le savoir, au niveau des armes Il y a deux nouvelles armes, le pistolet lourd ainsi que la carabine Il y a aussi trois voitures ainsi qu'un avion Au niveau des véhicules, il y a la Turismo, la Dinka, un truc comme ça La Dinka Gester qui est... enfin ouais, franchement ça passe Avec l'Albanie Alpha ainsi qu'un avion qui a été aussi mis à disposition Alors c'est vrai que l'avion, je réfléchissais parce que pour moi en fait quand je l'ai utilisé pour la première fois J'ai cru que ça ressemblait plus à une sorte de drone en fait de l'armée L'arrière c'est vrai que ça me paraît plus comme un avion militaire C'est vrai que ça peut paraître bizarre, il y a certains avions quand même militaires qui ressemblent à ça J'ai pu voir des reportages, pas forcément avec avions de chasse, des trucs comme ça Il y a ce genre de choses aussi Mais bon, ça reste un avion plutôt commun parce qu'en fait il n'a aucune spécialité Juste au niveau de la maniabilité, il est plutôt fan Franchement c'est un avion qui va assez vite et puis aussi il a une bonne maniabilité Elle n'est pas lente comme les jets Enfin, les manœuvres sont plutôt rapides Et c'est ça qui crée plutôt un atout chez cet appareil là Ce qu'il faut savoir aussi c'est qu'il y a des nouveaux vêtements Il y a aussi 14 nouvelles activités qui sont plutôt intéressantes Il y a des nouvelles animations comme la danse du ventre, un truc comme ça Il y a aussi des nouveaux masques qui sont disponibles Deux couleurs de fumée en fait Vous savez lorsque vous faites un peu, c'est du tuning avec votre véhicule Il y a le vert et le violet qui sont mis à disposition Là aussi ça fait plaisir Ce qu'il faut savoir aussi c'est que par exemple Ça c'est des petites choses mais c'est vrai que ça peut rapporter du lourd En fait c'est bien dans le jeu Par exemple si vous n'êtes pas l'hôte du serveur Vous pouvez quand même avoir accès par exemple à plusieurs choses Que ce soit au profil des joueurs Vous pouvez les muter aussi et faire plusieurs autres choses En fait vous pouvez finalement comme si vous étiez l'hôte un peu de la partie Vous pouvez un peu regarder à peu près tout ce qui se passe dans la partie Ce qui n'a pas été vraiment le cas dans la Pro 10 et dans les précédentes versions Donc ça fait toujours un plus finalement dans tout ça Au niveau du glitch par exemple ce fameux glitch La faille en fait où vous mettez en fait votre véhicule en solo dans un certain endroit Et puis après vous arrivez en fait à le transférer en multi Tout ça en se déconnectant depuis le Playstation Store Moi aussi je connais ce glitch c'est vrai Et bien il a été patché Bon c'est vrai qu'il a fait quand même un gros buzz Donc c'est normal aussi que les Stars ont patché cette chose là Il y a aussi d'autres choses qui ont été corrigées Il y a pas mal de choses C'est vrai que cette version là Elle m'a plutôt l'imponce Elle est plutôt décevante pour certaines personnes qui font du stunt Parce qu'apparemment il y a eu des petits changements C'est à dire au niveau des backflips Avec un certain véhicule Je pourrais pas vous dire comme ça une moto Alors c'est pas la moto la plus connue C'est une moto on va dire qui est peu utilisée Mais à laquelle il est encore beaucoup plus difficile de faire des backflips Je m'en rappelle plus du nom par contre C'est pas la Bati 801 ou un truc comme ça C'est pas celle là C'est une autre moto à laquelle c'est beaucoup plus difficile Par exemple aussi un petit truc pour vous Vous savez lorsque vous avez des problèmes de connexion dans le mode multi de GTA V C'est à dire des connexions d'attente En fait au lieu de vous transférer directement dans le mode solo Il va vous transférer directement dans un autre serveur online Ça c'est très pratique parce que moi honnêtement J'ai eu pas mal de soucis avec ce genre de choses Les connexions d'attente Et puis finalement ça transfère dans le solo Après il faut se remettre dans le mode online C'est long, c'est pénible Et puis voilà nous si on est sur le online On ne veut pas forcément passer directement sur le solo Même s'il y a un problème Donc ça nous permet de rester malheureusement Enfin pour certaines personnes Mais en tout cas pour moi non Ça nous transfère directement sur le mode en ligne Donc ça me fait énormément plaisir là-dessus Vous pouvez aussi acheter Et ça c'est un petit truc caché un peu de Rockstar Acheter des kits en fait de vêtements En caisse de magasin Alors ça dépend des caisses de magasin Mais vous allez pouvoir acheter des sortes de petits kits Il y a 5 ou 6 kits différents Que vous allez pouvoir vous procurer grâce à tout ça Alors ce qu'il faut savoir c'est qu'il y a aussi Beaucoup de nouvelles choses qui ont été mises à jour Il n'y a pas que ça Là je vous ai dit en fait j'ai pris les choses essentielles De ce patch là Après si vous voulez vraiment que je détaille en gros Toutes les choses Bah dites le moi Et bien sur Facebook ou des choses comme ça Bah après je vous détaillerai Moi honnêtement il n'y a pas Pour moi il n'y a pas Voilà il n'y a pas vraiment C'est pas nécessaire Il n'y a pas un réel besoin De connaître les choses supplémentaires Puisque bon c'est des petites choses Du style par exemple un petit truc Qui va s'afficher à un moment Bon ouais c'est vraiment On peut y passer quoi Sinon la vidéo elle durait 30-40 minutes Alors que finalement Bon on n'a pas On n'a pas grand chose à dire De concret Moi je préfère vous dire Les choses les plus importantes Au niveau des véhicules Vous le savez déjà Vous en avez déjà parlé C'est pour ça que je vous parle un peu Des nouvelles choses A part des nouvelles activités Il y a aussi des activités sous-marines Regardez bien Apparemment on peut faire Des nouvelles choses Dans l'eau Je ne sais plus ce que c'était Je crois que c'était avec vos potes Ou une sorte de chasse Ou un truc comme ça Que vous pouvez faire Dans l'eau C'est pas la chasse Mais c'est quelque chose Qui ressemble Je crois que c'est Ouais c'est un truc sous-marine Bref c'était C'était plutôt intéressant Si vous voulez que je vous détaille Prochainement Les 14 nouvelles activités Vous pouvez me le dire Pour voir à peu près Qu'est-ce qu'on peut faire exactement Il y a aussi des patchs Qui ont été Bah qui ont été Enfin des glitchs Qui ont été patchés plutôt Bon je ne vous ai pas tout cité Parce qu'il n'y a pas un réel besoin Si vous voulez Je vous cite tout ça Bah pourquoi pas Pour moi il n'y a pas besoin Et puis voilà Merci vraiment tout les gens Merci d'être un petit J'aime la vidéo Ça fait super plaisir C'est tout de suite Sur ma page C'est tout personnel Et puis si vous avez Vraiment envie de savoir Encore plus de choses Bah le plus rapidement possible Je vous mettrai Bien sûr une mise à jour Encore de ce nouveau patch Enfin de Ouais de cette nouvelle mise à jour Plutôt C'est très répétitif là Bah de tout ça en fait Parce qu'il y a environ 40 améliorations Qui ont été données Au niveau du jeu Je vous en ai donné Environ une 10 15aine Mais les plus importantes Merci à vous tous les gens Je vous dis à la prochaine Ciao ciao Peace